Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, Deezer et Spotify, nous sommes le vendredi 20 janvier 2023, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce, tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Pour cette nouvelle année et pour se fixer des bonnes résolutions, on avait envie de vous en apprendre encore un peu plus sur le théâtre. On veut toujours donner la parole aux auteurs et comédiens, mais aussi aux techniciens, régisseurs, costumiers qui font partie de la troupe. On avait aussi envie de vous faire découvrir de nouvelles formes de théâtre, et ça tombe bien car ce soir, nous allons découvrir le théâtre d'improvisation avec la pièce bio. Et pour cela, nous recevons 3 des 7 comédiens, auteurs, metteurs en scène de la troupe des E de UBX. J'ai nommé Jean-Marc Guillaume, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Marc Jane, bonjour. Salut. Et Timothée Ancio. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que tu es aussi directeur artistique de ce spectacle et de la troupe. Le prénom d'un personnage, son métier, sa passion et un lieu. Voilà les seules informations que les comédiens demanderont au public en début de spectacle, afin de créer de toutes pièces la biographie d'un personnage et d'improviser son quotidien, ses espoirs, les moments les plus importants de la vie de ce héros d'un soir. Bio, pour biographie, c'est un spectacle dont l'histoire change à toutes les représentations et où le thème, les personnages, les situations ne sont jamais les mêmes. Pourtant, en dix ans d'existence, la pièce conserve son identité. Car au-delà de l'histoire, il y a la complicité avec le public, le plaisir partagé sur scène des trois comédiens, une façon heureuse d'aborder l'imprévu sur les planches qui donne envie de faire de même dans la vie. Voilà pour le résumer, mais sous le regard du public, il y a les cœurs battants des comédiens, la force d'une mise en scène, la poésie des décors, des costumes, de la musique, bref, il y a de la vie. Et c'est de tout ça dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlbert, assistée de Rémi Mouillet, avec Eden Douveau-Sons, préparée par Elisa Romani, cadrée par Arthur Leray et présentée par Dimitri Suma dans le bien nommé studio des Bonnes Résolutions, avec le support d'Armédia, etc. Tête de lecture, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble, une bonne heure, vous avez le programme. C'est parti. Timothée, Marc, Jean-Marc, bienvenue sur notre canapé. Vous êtes assis confortablement ? Oui, très bien. Super. Alors avant de commencer, petit point dans les coulisses de l'émission. Il faut préciser que je prends des cours d'improvisation dans votre école, les impronautes. Mais quand Arthur, qui fait partie de l'équipe de tête de lecture, a vu un de vos spectacles et vous a parlé de venir à l'émission, il ne savait pas que je vous connaissais et vous ne saviez pas que je faisais partie de l'équipe. Voilà, donc le hasard a bien fait les choses. Le monde est petit. Le monde est petit, oui. Et on se retrouve là ce soir et on en est très heureux. Je voudrais commencer par une première question, toute simple, pour tous ceux qui ne savent pas encore, qui aiment l'improvisation. C'est quoi l'improvisation ? Mais tu dis toute simple, mais aussi paradoxalement l'une des plus complexes. Eh oui. À la base, on va dire... Oui, c'est bien de commencer comme ça. Non, mais à la base, l'idée à la base, c'est de monter sur scène sans savoir ce qu'on va faire. Donc rien n'est préparé, on n'a pas de texte, on n'a pas de préparation de structure, de personnage. On ne sait pas, on ne sait rien. On monte sur scène et on va tout créer spontanément. Ça, je pense que c'est la logique de base de l'improvisation théâtrale. Du coup, on retrouve ça, je pense, pareil, avec des codes différents, mais dans la musique, où, disons, ils ne savent pas le morceau qu'ils vont jouer. Et puis après, à l'intérieur de ça, il y a différents cadres qu'on peut proposer. D'accord. Alors en musique, ils improvisent, mais ils connaissent quand même les notes, ils savent quand même les accords. Vous savez que c'est quoi, vos accords, vos notes ? On a travaillé beaucoup de techniques, de techniques pour travailler ensemble, pour pouvoir, avec d'autres comédiens et comédiennes, pouvoir construire les histoires ensemble, avoir quelques outils qui nous aident à fonctionner mieux en tant qu'une équipe, on va dire. Et puis, selon le spectacle, on va travailler aussi certains outils ou certaines mécaniques de jeu spécifiques pour nous aider à s'en sortir mieux par rapport au type d'histoire qu'on veut raconter ou le genre d'histoire qu'on veut raconter. Donc, il y a un travail derrière de, oui, de travailler les petites techniques et les outils spécifiques, donc comme apprendre les accords ou les choses dans la musique. Comment s'est née l'improvisation ? Ça date de quand ? C'est tout jeune ? C'est tout récent ? Ou ça date d'il y a longtemps ? Ça, c'est pour toi. C'est pour qui ça que tu as dit ? C'est pour qui ça ? Alors, on n'est pas des pros, mais on pense que le rapport à l'improvisation, il a toujours existé. D'ailleurs, même un comédien avec du texte, on peut dire qu'il improvise en dehors. Enfin, à part le texte et la mise en scène, le reste, il improvise. Et je pense aussi comme ça, pour moi, qu'on voit des bons comédiens. C'est-à-dire, ils ont un texte, ils ont une mise en scène, mais en fait, ils vont, à l'intérieur de ça, improviser. Quand on fait de l'impro théâtral, c'est plus large, quoi. On improvise tout. Donc, je pense que ça a existé déjà dans le théâtre, même il y a très, très, très longtemps. Je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le théâtre écrit, validé de manière écrite, c'est quelque chose qui date de Goldeney, donc je pense qu'on est au 14e ou 15e siècle, où c'est devenu plus validé. Donc, avant, les principes, on parle souvent de la comédia de l'arté, c'était, il y avait un canevas, et puis il y avait des personnages, qui étaient identifiés notamment par des masses, je crois, et ces personnages avaient un archétype. Ils fonctionnaient comme ci, ils fonctionnaient comme ça. Il y avait un ou deux canevas à l'intérieur d'une même pièce, et on jouait ça, et à l'intérieur de ça, les gens improvisaient. Il y avait ce qu'on appelait, je crois, des latsis, qui étaient des sortes de performances, de moments rigolos, quoi. Et ce truc-là, il pouvait prendre deux minutes, en fonction de comment ça réussissait avec le public, ça pouvait prendre beaucoup plus de temps, et au fur et à mesure, ça s'est structuré, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Après, de la manière comment nous, on le fait, c'est-à-dire de l'impro théâtrale, en général, un spectacle, où il y a un moment interactif avec le public, où on demande quelque chose, ça a jaillit un peu dans les années 60, je crois, aux États-Unis. Même un pot à l'avant. Même un pot à l'avant dans les années 50. Aux États-Unis, je pense aussi outre-Atlante, enfin en Angleterre, comme ça. Et puis, ça s'est formalisé en France dans les années 70-80, je pense, à travers notamment les matchs d'impro, beaucoup. Mais si tu regardes le théâtre dans d'autres cultures, à mon avis, le rapport à l'impro, il existe dans plein d'autres pays. Oui, et puis comme tu m'as dit, comme en fait, on a improvisé les pièces et les histoires loin avant qu'on a commencé à les écrire, en fait, je pense que dans l'histoire de l'humanité, on a plus improvisé qu'on a joué les pièces écrites. C'est jusqu'à un moment donné, on a oublié ça. Donc oui, à l'origine du théâtre, c'était improvisé de toute façon. Donc l'improvisation, c'était un outil, ça faisait partie des outils qu'il y avait à disposition des comédiens. Et puis c'est même ce qu'on faisait, je pense, une vieille pièce en français qui existe, la farce de Maître Patelin. Voilà, on fait de l'histoire. Auteur anonyme. Mais je pense que c'était une histoire commune où il y avait ce Maître Patelin qui faisait des farces, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Et à un moment, cette histoire, elle a dû être un peu un best-seller et quelqu'un s'est dit, on va l'écrire. Mais les gens n'avaient pas de texte, ils disaient, vas-y, c'est la farce de Maître Patelin, tu joues Patelin, à un moment, tu as envie de faire ceci. Et à ce moment-là, il se passe ça avec ce personnage, tu lui fais une blague. Et puis après, il y a ce moment rigolo où tu tapes quelqu'un et à la fin, ça finit, tout va bien. Et ce truc-là, les gens connaissaient l'histoire et puis des personnes avec plus ou moins d'audace venaient jouer ça. Mais c'est, comme le dit Marc, c'est plus tard, vraiment, qu'on s'est mis vraiment à tout écrire. Et à codifier, après, plein de règles de théâtre. Et alors, justement, comment on est passé d'un outil parmi d'autres à tout à coup un spectacle qui n'y a que de l'improvisation, vraiment ? Parce que là, vous n'avez plus de trame. J'ai envie de dire, il n'y a plus rien. On improvise, point. Comment ça se transforme en discipline ? Bah, je pense que tu... Selon vous, je te vois, Timothée, faire la grimace. La moue. La moue, je te vois faire la moue, Timothée. Mais oui, comment vous, vous l'avez transformé en discipline ? Comment vous vous êtes accaparé ça ? Et vous avez transformé un outil de vous dire, non, on ne va utiliser que celui-là, et il va y avoir un champ suffisamment grand pour l'exploiter, le développer, et en faire un art, vraiment, presque à part entière. Je ne sais pas, d'ailleurs, à vous de me dire, est-ce que c'est un art à part entière ? Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement dire, c'est un fond de théâtre à part entière, comme le mime, comme le clown, comme plein de styles de théâtre et de performance. Donc, c'est clairement un fond entier qui a sa propre univers, ça, c'est sûr. Et je pense que la transformation s'est faite, comme on avait dit, comme l'improvisation contemporaine, qu'on connaît comme improvisation aujourd'hui, a commencé, oui, dans les années 40, à peu près aux Etats-Unis. Et à la base, tous les grands maîtres de l'impro, en fait, c'était les enseignants de théâtre qui enseignaient le théâtre à les élèves et qui essayaient de trouver les jeux et les exercices et les choses pour aider les élèves à mieux s'en sortir sur scène. Et à travers ces exercices-là, la plupart, c'était comme ça aux Etats-Unis, c'était comme ça en Angleterre, à un moment donné, ils ont dit, ces exercices sont vachement sympas à regarder. Et si, en fait, on mettait ces exercices sur scène, en fait. Et donc, c'était un peu ça, la transition entre l'enseignement du théâtre à travers certains exercices spécifiques et après, au lieu de créer un spectacle, mettre ces exercices sur scène et présenter ces exercices devant le public. Et c'est là où ils se sont rendus compte que le public trouve ça super. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à un peu formaliser, je dirais, ce qu'on appelle l'improvisation un peu contemporaine d'aujourd'hui. Et je pense que nous, on s'est dit que c'était cool, en fait. On a joué, il y a eu des opportunités de le faire. Et puis, quand on a essayé sur scène, ça nous a beaucoup plu. C'est très agréable. Il y a une zone de liberté énorme. Et je pense très vite, on a été tous mordus par ça assez instinctivement et assez immédiatement par la discipline, quoi. Et au fur et à mesure, là, après, dans la vie de la compagnie et le spectacle, on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble, on s'est bien marrés, on a répété. Et c'est ce que dit Marc. Répéter, c'est juste partager une sorte de langage commun. Je ne parle pas de code. C'est juste comprendre un peu comment chacun fonctionne. Et après, de se dresser des règles. Alors, par exemple, nous, on aime bien faire des histoires. Alors, on se met comme règle d'assez rapidement définir qui on est l'un pour l'autre, comme on ne sait rien. Alors, quand on attaque une scène, c'est une règle qu'on a tacite. On a le droit de ne pas la respecter. Mais on se dit, c'est pratique de la voir. Alors, naturellement, quand on commence une scène, on fait, ah, M. Livingstone, mon agent immobilier préféré. Venez donc par ici. On commence toujours comme ça, d'ailleurs. Toutes les scènes, ah, M. Livingstone, mon agent immobilier préféré. Non. Mais du coup, ça, c'est une règle qu'on a. Essayons de définir le lien qui nous lie. Mais de la même manière que dans une pièce écrite, c'est important pour le spectateur de savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Donc, dans l'écriture, on donne les infos, quoi. Vite. Donc, nous, c'est un peu une règle d'écriture qu'on s'est appropriée. On sait qu'en tant qu'improvisateur, quand on commence une scène, il faut dire. Il faut donner les infos, quoi. Alors, tu parles d'écriture. Alors, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait se dire que quand on est improvisateur, il faut avoir de l'imagination, une espèce d'inspiration qui nous transcende et nous donne à parler quelque chose. Et là, vous me parlez de technique, vous me parlez d'écriture. Il y a donc des techniques. Il y a donc une écriture. Tout à l'heure, je vous parlais de comédien. J'ai parlé aussi d'improvisateur. Voilà. Déjà, comment vous vous définissez ? Est-ce qu'un comédien, c'est un improvisateur ? Est-ce qu'un improvisateur, c'est un comédien ? Et est-ce qu'il est aussi autre chose ? Metteur en scène ? Est-ce qu'il est auteur ? Oui, pour moi, il est tout. Quand on improvise, on est comédien, metteur en scène et auteur tous les trois en même temps. Et on doit spontanément faire les trois-travail. On doit jouer des personnages en tant qu'un comédien. On doit improviser notre mise en scène, les entrées, la sortie, les positionnements sur scène, les images qu'on donne. Et on doit aussi improviser l'écriture de l'écriture de l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, en fait, pour moi, un improvisateur joue les trois rôles en même temps et très souvent dans ce que nous, on travaille et dans les outils dans lesquels on va piocher, on va piocher dans ces trois univers. Parfois, on travaille les outils qui sont vraiment spécifiques à le jeu comédie. Parfois, ça va être les outils de mise en scène et parfois, on va vraiment travailler les outils narratifs pour nous donner ces outils de scénariste, on va dire presque. Parce qu'on fait les trois en même temps. Ça a l'air d'être énormément de boulot. Tu parlais de liberté tout à l'heure, Timothée. Oui. Comment ? Ce n'est pas paradoxal de parler de liberté alors qu'il y a trois fois plus de boulot que pour un comédien de tête de texte. Il faut savoir écrire, il faut savoir mettre en scène. Alors, où tu trouves la liberté dans tout ça ? Je veux savoir, tu peux rater. Tu peux faire sans savoir, pas un problème. Je pense que la notion de liberté dans l'impro, elle est là parce qu'à n'importe quel moment, il n'y a que moi qui décide ce que je vais dire. Et donc, je pense que c'est l'inverse. C'est beaucoup plus aidant d'avoir des cadres et des contraintes. La liberté pure et dure, elle fait peur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a en impro, en fait, le vide fait peur. Et en fait, ce vide, c'est juste toutes les options sont possibles à n'importe quel moment. Et ça, ça fait... Quelquefois, c'est plus rassurant de dire, OK, j'ai au moins une ligne de personnage ou une ligne d'histoire, quoi. Mais je crois que c'est ça qui est savoureux. Là, on parlait de technique et d'outil et je pense qu'il y a un autre truc quand on aborde l'impro assez important, c'est mon comportement, mon attitude. Improviser, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais dans l'inconnu et donc, c'est être forgé d'une... On appelle ça, voilà, d'une attitude, c'est-à-dire je vais potentiellement rater et c'est complètement OK. Et plus on aborde cette philosophie, plus on se dit même en fait, rater, c'est trop bien. C'est juste une autre manière de voir les choses. Donc, je vais penser faire une erreur et en fait, ça va devenir une opportunité de jeu. Et c'est d'être détendu. On sait qu'on est beaucoup plus facilement spontané quand on est détendu. Et donc ça, c'est un travail qui n'est pas technique dans le sens où, à mon avis, tu peux travailler ça toute une vie, quoi. C'est un chemin de vie. Comment je fais pour être détendu malgré la pression ? Comment je fais pour accueillir l'erreur pour en faire une opportunité ? Comment je fais pour travailler à un autre point, soutenir l'autre ? Machine à idées, en fait. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des idées. Je vais juste me focus sur ce que l'autre veut. Et l'autre fait la même chose et du coup, tout s'accélère. Et donc, pour ça, nous, on se dit bon, je vais essayer de le soutenir. Le soutenir, c'est considérer que ses idées sont bonnes, quoi. Et ça, c'est pareil. C'est plus des chemins, ce que j'appelle le comportement. Tu peux t'amuser toute une vie à t'améliorer là-dedans. Par contre, définir qui on est l'un pour l'autre, ça, c'est plus une technique. Je m'entraîne à rapidement, subtilement établir un lien avec la personne. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est ces deux pans qui nous parlent pas mal. Ce qui est de l'ordre de l'attitude, qui est plus abstrait, et ce qui est de l'ordre de la technique, un outil qui est plus concret. Quand on va travailler sur une technique narrative, bon, c'est un outil. Quand on travaille une attitude, c'est quelque chose d'abstrait, mais qu'on arrive à toucher. Et d'ailleurs, ça, l'attitude, c'est un truc qu'on ne peut pas trop… Enfin, c'est un des rares trucs en impro où c'est ça. C'est comme ça, on a une attitude détendue, positive, on écoute l'autre, on joue avec ce qu'il y a là au moment présent. Par contre, toutes les autres techniques et les autres outils qu'on peut avoir qui, a priori, facilitent les choses, là, on a évoqué depuis tout à l'heure ce truc de poser les éléments rapidement, etc. On peut faire l'inverse, ça marche aussi. C'est-à-dire ? C'est des règles. Si on casse les règles et qu'on fait autre chose, ça marche aussi. C'est marrant de commencer une scène en pleine action, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est. On commence par définir des émotions qu'il y a entre les personnages et puis au fur et à mesure, au compte-gouttes, on dit qui on est et on le découvre d'une certaine manière. Ça marche aussi, c'est trop bien. Est-ce que l'improvisation, c'est forcément comique ? Pas forcément, non. Il y a des spectacles qui existent, qui sont, on va dire, plutôt sérieux, dramatiques, avec le mot qu'on veut. Mais je trouve qu'en général, ce que je trouve intéressant, c'est que quand un membre de public décide de venir voir un spectacle improvisé, donc il faut un choix de se dire, OK, je ne vais pas aller voir quelque chose écrit, je vais voir quelque chose d'improvisé. Et dans ce choix-là, qu'est-ce qu'ils attendent de différent par rapport à un spectacle écrit ? Et je pense que la seule vraie chose, c'est que quand tu regardes un spectacle d'impro, tu as deux couches de lecture. Tu as la lecture des personnages avec l'histoire qu'ils sont en train de vivre, comme dans le théâtre classique, mais tu as aussi la lecture de le comédien en tant qu'improvisateur et improvisatrice, et c'est qu'eux, ils sont en train de vivre en même temps, parce qu'on voit, on voit la création spontanée devant nos yeux, on voit le moment peut-être où il y a les failles ou les faiblesses ou les accidents, les surprises, et donc on a deux lectures. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle les gens viennent voir l'impro, et cette double lecture, souvent, ça génère de le rire, mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est drôle, style, c'est des gags, ce n'est pas comme du stand-up, mais juste voir les gens dans cette situation d'impro et voir comment ils gèrent peut-être les surprises, les accidents, les inattendus sur scène, souvent, ça fait rire. Et donc... Ça fait rire parce que ça fait peur ? Non, c'est plutôt la complicité, en fait. D'accord. Je pense que le public, il y a une vraie, très forte complicité avec nous sur scène, parce qu'ils nous voient en train de créer le spectacle, ils savent qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, et ils voient très clairement le moment où on ne comprend rien, tu vois, où il y a une surprise, où il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, mais ils nous voient gérer ça, et ça, ça revient sur l'attitude avec un grand sourire et avec courage et en se disant bon, OK, on s'en fout, on va voir comment ça se passe. Et ça, ça crée une complicité entre nous et le public et souvent, ça génère des rires. Mais ce n'est pas nécessairement la même logique que le rire de stand-up ou de comédie ou des choses comme ça, mais ça fait rire. Et donc, même parfois, si tu es en train de jouer une scène très sérieuse, le public peut rire parce qu'il voit cette double lecture. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et après, nous aussi, je peux en rajouter dans notre spectacle bio celui qu'on joue. Donc, on fait un condensé d'une vie en une heure, une heure et quart, quoi. Et donc, en général, c'est du divertissement. C'est-à-dire, dans la plupart des spectacles, les trois quarts du spectacle, ça va être de l'humour. Mais comme on montre une vie, dans une vie, il y a des moments qui ne sont pas drôles. Et quelque part, c'est, je pense, et nous et le public, on aime bien parce qu'un moment, quand tu ne fais que rire, c'est fatigant. Et c'est quelquefois très reposant, très agréable à voir un moment pas forcément drôles ou même, quelquefois, des moments même tristes. Comme on joue une vie, bon, dans une vie, il y a des moments tristes. Et donc, on va montrer, j'en sais rien, là, le mec, à un moment où le héros, je ne sais pas, il se fait licencier et du coup, c'est un peu tristou, ou il a des problèmes sentimentaux. Et du coup, c'est agréable, entre guillemets, de voir ça. Rhythmiquement, ça fait du bien et surtout, ça se rapproche un peu plus de quelque chose de réel parce qu'imaginer une vie qui n'est que de la blague, c'est peu probable. Mais c'est vrai que, quelquefois, on montre un truc pas funky. Je crois qu'on l'a fait il y en a une semaine dernière. C'était, il allait être papa et il était dans la salle d'accouchement et à l'issue, on comprend que la mère... Son personnage, il allait être papa. Oui, son personnage, on jouait à un spectacle et il était dans la salle d'attendre, tu vois, et sa femme a couché. On l'avait sorti de la salle d'opération et au retour, on lui apprend que sa femme est morte. Donc, pas du tout bonne ambiance. Et c'était joué comme ça, mais il y avait quand même des erreurs et des machins à l'intérieur qui fait qu'on se baladait dans la scène entre rire et non rire. Mais il y avait quand même plein de moments très drôles et ce n'était pas une ambiance plombante, même si c'était aussi réellement joué. Et on se disait, bon, premier drame dans la vie de ce héros, de ce personnage, il va éduquer une fille sans sa mère qui est morte en la mettant au monde. Je pense aussi que c'est un choix artistique par rapport au spectacle. Avec l'imploi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux improviser tout type de spectacle, tout type de genre, tout type d'ambiance. Tu fais ce que tu veux. Après, c'est un choix de direction artistique dans le spectacle de savoir à quel point peut-être tu veux qu'il y ait de l'humour ou pas. Comme tu m'as dit, nous, on sait qu'on est là pour faire un spectacle qui est surtout divertissant et donc, oui, 80% du temps, on essaie de bien se marrer. Mais pour varier le plaisir dans l'histoire, on ne va pas faire que ça. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Oh oui. Il y a des trucs tristes, des trucs de tension, d'émotion et tout, mais dans le bio, il y a aussi des moments d'action. D'accord, il y a tout ce qu'on peut écrire habituellement, tous les gens et tous les styles. On ne pourra pas te dire ce qu'il y a dedans. C'est un spectacle qu'on a joué un peu plus de 1000 fois, 1000 à 1500 fois. Donc, on aura toujours le moment où on a joué ça. Et c'est vrai que ça a revêtu, revêtu, c'est un bon mot. Revêtis ? Revêtis. Revêtis ? Bon, le bêton. En tout cas, il y a eu des vêtements très différents sur ce spectacle qui ont pu aller à des spectacles qui étaient quelquefois vraiment pas drôles, d'être pur marade. On est allé jouer des spectacles au Moyen-Âge en Grèce antique, des trucs d'action spécifiques. Et puis, il peut y avoir des trucs nuls. Des trucs quoi ? Des trucs nuls. Oui, parce que Marc, il a écrit un livre sur l'improvisation. Ça s'appelle Jeux et enjeux. La boîte à outils de l'improvisation théâtrale. Et dans les premières pages, Marc, tu nous expliques pourquoi l'improvisation, c'est nul. Bah oui, oui. Alors, pourquoi c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Le premier chapitre ? Oui, j'ai nommé le premier chapitre. Pourquoi l'improvisation est nulle ? Oui. Parce que... C'est bien, les deux autres qui regardent, vas-y, raconte. Non, mais le premier chapitre, pour moi, c'était une manière de me positionner par rapport à ma vision de l'impro. Donc, j'ai voulu un peu décrire comment moi, je voyais l'impro à travers ce chapitre. Et le problème aussi, c'est que à l'époque où j'ai écrit le livre, et encore aujourd'hui, parfois, l'impro est considéré un peu comme un sous-théâtre, un espèce de théâtre un peu merdique, un peu, oui, bon, c'est un truc pour les jeunes étudiants qui rigolent dans le bar, ils font des matchs, bon, c'est rigolo, mais ça ne vaut pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, j'ai voulu à travers ce chapitre, essayer de mettre le doigt sur toutes les choses que les gens disent, la raison pour laquelle ils pensent que l'impro est nulle, en fait, que l'impro ne sert pas à grand-chose, et que ce n'est pas du vrai théâtre, pour essayer de révéler tout ça et parler de tout ça et aussi pour me positionner par rapport à ces enjeux-là et expliquer comment moi, je me positionne par rapport à ces idées et après, aussi introduire un peu l'idée de, OK, voilà ce qu'on va essayer d'éviter de faire et voilà le chemin qu'on va dire pour pouvoir montrer une improvisation où on est crédible et les gens pensent que c'est assez de valeur et c'est qualitatif. Donc l'improvisation, elle a besoin de, la discipline a besoin de crédibilité encore ? On est bon. Tu penses ? Moi, c'est marrant parce que j'entends souvent des improvisateurs te dire, ah oui, on n'est pas crédible et j'ai vu un post Facebook l'autre jour aussi avec un truc international comme on peut faire que l'impro est crédible. On est bon. Connerie. Non mais, salaud. Non mais, moi je pense que aujourd'hui on est crédible. Moi je pense que la crédibilité vient du fait que tu crois que tu es crédible. Moi je me sens totalement crédible dans ce que je fais et le spectacle en fait je crois que tous les trois on se sent complètement crédible dans ce qu'on fait on assume ce qu'on fait après il y a forcément les gens qui aiment et forcément qui n'aiment pas mais à partir du moment que toi tu assumes ce que tu fais pour moi c'est crédible. Donc pour moi l'impro est crédible. Oui oui, je pense que quelquefois on se retrouve à juste c'est plus compliqué d'ouvrir certaines portes dans le sens où oui il existe mais la France c'est grand il existe des personnes qui se disent oui c'est encore un peu un sous-genre. Mais sinon moi j'ai l'impression depuis les dix dernières années que ça évolue énormément. Je me retrouve plutôt même les gens de théâtre quand j'en croise ceux que je connais je retrouve plutôt l'admiration de la part de ces gens-là. Ils viennent me voir en me disant c'est incroyable ce que vous arrivez à faire à la fois d'un point de vue technique ils nous regardent ils disent c'est incroyable et à la fois d'un point de vue c'est génial la liberté qu'on vous voit avoir énormément de liberté et beaucoup d'amusement sur scène avec un résultat assez impressionnant donc je ressens plutôt de la jalousie entre guillemets plutôt de la jalousie sympa mais c'est plutôt ça et très peu des tu fais de l'impro t'es nul je crois pas que ça m'est arrivé en fait donc je mets entre parenthèses aussi la notion de l'impro souffre d'un manque de crédibilité je le vois pas alors quelquefois on nous dit oui on n'arrive pas à avoir des subventions mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de groupes qui en demandent donc si tu demandes pas t'as pas c'est sûr alors parlons de votre spectacle bio on a déjà commencé un peu à en parler si on veut vous voir à l'oeuvre donc vous jouez le spectacle bio BIO pour biographie cette année au Palais des Glaces à Paris déjà vous pouvez nous dire à quoi il ressemble ce théâtre ce théâtre Palais des Glaces il y a un gros éléphant sur la devanture rectangulaire comme s'il avait été pris dans une espèce de matière bon bref on s'en fout mais c'est emblématique voilà on peut pas le rater quoi et quand on pousse les portes du théâtre on arrive dans la salle il y a un hall très sympa très chaleureux il y a quelqu'un très souriant à la billetterie des fois c'est Pilou Pilou avec qui on bosse on aime bien des fois c'est quelqu'un d'autre on aime bien les autres aussi beaucoup moins beaucoup moins bonjour à Pilou ensuite quand on a quand on a pris son billet on est installé par Françoise et les gens qui travaillent avec Françoise qui est très sympa bonjour à Françoise salut Françoise et voilà c'est un théâtre chaleureux il y a une moquette rouge il s'était repeint dernièrement ouais tout frais tout fraîchement peint c'est vraiment une salle sympa on s'y sent bien il y a de la place c'est grand il y a 500 places 500 places donc il y a pas mal de places ouais tu peux venir à plusieurs et il y a une petite musique sympa pendant que tu t'installes le rideau est fermé on voit rien le rideau est fermé on voit pas ce qu'il y a sur scène pour garder le mystère d'ailleurs la musique il y a la musique qui passe pendant que le public rentre c'est moi qui ai fait la playlist en fait à la base on avait chacun fait une playlist et l'idée c'était que le régisseur mette une musique une playlist fasse tourner un peu et là c'est toujours la mienne ah bah c'est toujours le tien donc je sais pas t'as gagné apparemment et en plus si on est un peu en retard il y a vraiment le morceau de Jean-Marc on sait pas ce qu'il a choisi où il y a de la tyrolienne dedans ah ouais ah oui c'est vrai pow le morceau s'appelle pow essayez d'arriver en retard mais pas trop pour écouter l'arygramme si on est en retard c'est à dire qu'il y a beaucoup de monde comme ça nous on sait à la chanson de la playlist s'il y a du monde parce que si tout d'un coup on commence alors qu'on était à la troisième chanson de la playlist ça veut dire qu'on a pu installer tout le monde si jamais on est à la septième chanson ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde et du coup ça prend du temps d'installer tout le monde mais ce qui est sympa c'est que comme le spectacle commence par un moment interactif où on a une discussion avec le public pendant 5-10 minutes pendant lesquelles on définit le personnage principal comment on fait ça justement du spectacle attends je finis ma phrase vas-y vas-y excuse-moi et bien même les gens qui arrivent en retard arrivent pendant ce moment donc il y a un côté aussi chaleureux et puis les gens qui arrivent les gens qui sont là ils peuvent dire alors ils ont pris aujourd'hui ils ont pris Ernest l'épiculteur et tout et puis nous aussi on les voit arriver donc on peut on peut un peu leur dire ah vous êtes en retard bienvenue installez-vous donc pour répondre à ta question le spectacle commence par un moment interactif pendant lequel on définit avec le public le personnage principal de l'histoire le personnage dont on fait la biographie après pendant 1h 1h15 et vous le définissez en 3 mots en ? en 3 mots enfin son prénom son métier alors on pose 4 questions 4 questions on pose 4 questions et ces 4 questions c'est modulable disons que ça a un petit peu évolué ces dernières années on demande toujours son prénom le prénom du personnage quand on est des comédiennes et des comédiens on demande un prénom mixte pour qu'on puisse être libre de l'interpréter aussi bien les hommes et les femmes on demande la profession du personnage on demande un lieu dans lequel ce personnage s'est retrouvé à un moment donné et après voilà Marc aime bien innover tester l'ésitation on peut demander un objet qui a eu une importance dans la vie de ce personnage on peut demander si quelqu'un a un livre dans la salle qui nous lise une phrase comme ça au hasard du livre et puis on va utiliser cette phrase à un moment dans le spectacle ce qui est assez rigolo on aime bien faire souvent en tout cas moi j'aime bien oui oui il est bien celui-là donc oui c'est vrai 4ème c'est souvent on peut joquer la 4ème question et puis ce qui est cool aussi c'est que pendant cette phase on discute avec le public et on choisit on fait des promesses en disant cette suggestion on la prend mais après il y a eu des choses qu'on a entendues et ça arrive assez régulièrement que pendant le spectacle on utilise aussi ces différentes choses qu'on a entendues sur lesquelles on n'a pas fait de promesses vraiment mais donc voilà oui tour à tour on pose la question entre nous quand on fait la parce qu'on on a ce moment de présentation justement avec le public et donc on a 3 postes ce qu'on appelle le poste de présentation le poste du rideau et la glande donc le poste de présentation c'est celui c'est top secret c'est normalement c'est top secret on arrive une heure avant on repasse sa chemise pour ceux qui les repassent d'autres glandes on passe un petit temps ensemble on installe le décor et on se pose la question qui fait quoi dans la présentation donc là il dit moi je présente ça veut dire c'est la première personne à parler et il pose toujours la question donnez moi un métier et ensuite il y a la personne au rideau donc c'est la personne qui ouvre le rideau et qui doit courir vite après pour s'installer et qui pose la première question et la dernière donc c'est lui qui doit un peu bosser parce qu'il a la quatrième question bonus et qu'il choisit quoi et après l'autre de l'autre côté c'est glande parce qu'il n'a rien à faire on peut juste demander le lieu lui ah le lieu ah oui c'est ça c'est le lieu tu vois on s'en vient même pas et donc on a appelé ça glande, rideau, présentation et donc c'est le public qui vous soumet ses idées vous prenez vous prenez pas est-ce qu'il y a des choses que vous ne prenez pas du tout des choses que vous refusez bah non non franchement en fait il y a des choses qui reviennent régulièrement ouais voilà ouais qu'est-ce qui revient il y a des choses bah en fait il y a le en métier il y a taxidermiste ça revient tous les soirs quasiment tous les soirs taxidermiste pourquoi taxidermiste ? parce que je pense que les gens pensent que c'est un mot intelligent et rigolo et donc ça va créer quelque chose d'intelligent et rigolo et c'est un autre et c'est une clé c'est une règle d'impro aussi à vouloir être originaux ouais et ben on l'est pas du tout enfin c'est très difficile et donc je pense que le public a une envie d'être original et du coup il ne sait pas qu'à chaque fois il nous propose tous les soirs des mots différents on dit attends on va trouver un truc bien particulier bien difficile ah je sais taxidermiste et on l'a à chaque fois euh taxidermiste et pour les mots mal on ne fait pas trop mais si on doit dire des animaux c'est souvent caribou et ornithorync ah bah oui oui parce que c'est rigolo c'est original mais on ne demande pas d'animaux mais on ne demande pas il y a un truc très bizarre aussi c'est que dans les lieux souvent il y a piscine piscine et Istanbul et les toilettes publiques d'accord toilettes publiques piscine et c'est vrai que dans les activités il y a déjà bien les choses graveleuses alors on a souvent gigolo ça arrive proctologue proctologue bah oui forcément bah c'est bah parce qu'il faut dire ah ça va être drôle en fait c'est un gag donc proctologue ça fait rire mais c'est pas un bon passe pour le spectacle c'est peut-être une réaction on est sous le feu des projecteurs il faut qu'on dise quelque chose et même on leur propose de gueuler leur réponse donc il y a un truc de il faut que je dise des trucs drôles donc souvent on est censé enfin on est tenté le public est tenté de dire des trucs qui ont un rapport au sexe ou à la mort ou des choses enfin quand on est c'est vrai que quand on est sous pression on a plutôt tendance à dire des choses violentes ou dire des choses sexuelles on a remarqué ça quelquefois on enseigne l'impro et ça n'a plus de la pression sexe et violences arrivent assez facilement quand on est tendu mais alors du coup en fait on a quand même ça nous est arrivé de prendre ces propositions bah oui parce que de temps en temps il se dit il faut le faire quand même en fait c'est ça moi je trouve ça drôle parce qu'on a tout le temps taxidermiste bah oui on l'a fait on l'a fait on l'a fait une fois taxidermiste ce soir on fait taxidermiste mais attends mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'on a un essaye alors on fait de l'humour mais on essaye quand même quand on prend les activités que ça soit un emprunt que ça soit crédible que ça soit un emprunt d'une certaine réalité d'accord donc de pas juste tout tenir sur le cadre de la parodie et même le moins possible enfin de l'autre discipline la parodie je ne suis pas sûr que ce soit je ne pense pas que ce soit un bon élément et je me souviens avec Marc justement on avait fait taxidermie et donc à un moment on joue la taxidermie et le public a fait parce qu'on était en train de déventrer un animal on virait les boyaux on virait les trucs et on expliquait comment on jetait les trucs et puis il fallait retirer le sang de l'animal pour pouvoir le taxidermiser et le public fait et là Marc leur fait une adresse et il fait bah vous croyez quoi et c'était assez drôle et si je devais prendre prostituée je ne pense vraiment pas que le spectacle serait très drôle parce que évidemment je ne crois pas que le quotidien d'une personne soumise à cette activité soit hyper rigolo donc on va jouer à un Mac on va imaginer ce qui nous semble crédible dans le quotidien de cette personne après je ne dis pas que le spectacle ça part en cacahuète mais on sert en base d'une réalité d'ailleurs je pense la comédie là j'extrapole un peu c'est souvent de la réalité augmentée dans le sens j'essaye de faire de la réalité et après je tilte entre guillemets en rajoutant des petits éléments plus plus légèrement différents je ne sais pas si je suis clair mais il faut ancrer une réalité pour après la casser et donc c'est vrai qu'il y a des métiers donc si le quotidien n'est pas réjouissant on va commencer par un quotidien un peu réjouissant et taxidermiste dans ma tête il y a un peu bah oui on ouvre des animaux morts c'est ça le boulot oui et puis on est libre dans le spectacle aussi nous d'utiliser les propositions comme on veut donc ça se trouve que parfois le métier qui est choisi va prendre une grande importance et prendre beaucoup de place dans le spectacle et parfois le métier qui est choisi parce qu'on dit clairement que c'est un métier que le personnage joue à un moment donné dans la vie donc parfois le métier c'est carrément un scène et ils étaient juste ce métier rapidement dans la vie et après on passe à autre chose tu vois donc nous aussi on peut juger un peu et adapter par rapport à le spectacle on est très libre de l'utiliser comme on veut les propositions parmi les éléments qui nous sont donnés au début il y en a certains qui vont juste teinter le spectacle d'autres vont vraiment être donné la structure ou le fond le message il n'y a pas vraiment de message mais l'histoire va se baser là dessus ce qui est cool avec le bio c'est que on fait la biographie d'un personnage donc c'est pas forcément une intrigue qui se suit ça peut être plusieurs moments de la vie d'un personnage plus ou moins liés entre eux mais en tout cas on va faire une heure c'est un format dans lequel on explore quelque chose donc par exemple si on prend Taxidermiste comme exemple si on fait une scène si on fait juste une scène de Taxidermiste on risque de tomber dans les clichés on risque de faire ce que tout le monde imagine d'un Taxidermiste et après on passe à autre chose alors que là on va raconter toute la vie d'un Taxidermiste donc on a le temps l'avantage de ça c'est que on explore à fond quelque chose et ce Taxidermiste il va vivre des aventures il va vivre des émotions on va voir les relations qu'il a avec son entourage etc là c'est on a parlé des demandes du public des propositions qui vous sont faites et vous vous construisez à partir de ça est-ce que vous dans vos constructions il y a des choses qui reviennent des thématiques qui reviennent bah oui et non oui et non très très belle réponse oui et non c'est bon c'est bon je pense ça oui et non voilà qu'est-ce que tu entends par thématique c'est intéressant on parlait d'écriture tout à l'heure oui tu voulais dire quelque chose en fait pas l'objectif mais disons qu'une des caractéristiques de cette discipline de l'impro c'est de faire des choses nouvelles à chaque fois oui donc c'est aussi pour moi un des premiers critères de choix des suggestions du public justement c'est ah tiens c'est marrant ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ou alors on n'a jamais fait ça ou alors on a envie de prendre des choses nouvelles fraîches quoi donc on a besoin nous sur scène dans un spectacle d'impro de faire des choses le plus possible fraîches nouvelles et quand les gens nous demandent à la fin mais vous avez une trône les cannevas et ils sont tous comme ça avec cette voix avec un petit clin d'oeil comme ça on peut penser que ça nous aiderait d'en avoir mais c'est l'inverse le propre de cette discipline en tout cas nous la manière dont on la pratique c'est de faire des choses nouvelles à chaque fois et du coup s'il y a des thématiques qui reviennent on fuit on le fuit ça le fait d'avoir des thématiques qui reviennent moi il y a un truc qui me vient en tête quand tu demandes ça c'est le rapport père-fils un peu il faut que tu reprennes la boulangerie c'est vrai que je sais qu'à un moment donné on faisait ça de temps en temps cette thématique là au global tentée différemment à chaque fois revenait de la transmission ouais la transmission oui le refus il y avait une activité et les parents vont refuser cette activité ouais tu ne peux pas revenir peintre il faut que tu reprennes l'activité de ton père comme toutes les générations donc ça quand on identifie quelque chose qui revient c'est super parce que ça nous permet d'essayer de faire autre chose c'est tendre vers autre chose maintenant tu as dit ça c'est certain que le prochain spectacle on va faire ça mais moi par rapport à ça aussi je pense que de toute façon dans la notion de les histoires il n'y a pas 3 milliards d'histoires il y a les histoires d'amour les histoires de vengeance l'histoire de transmission voilà il n'y a pas 3 milliards non plus mais par contre ce qui fait que par exemple le comédie romantique le comédie romantique il y a des centaines qui sortent tous les ans c'est bien tu fais mes gestes il y a des centaines de comédie romantique qui sortent tous les ans et à chaque fois l'histoire est différente même si nous on connaît l'histoire par cœur on sait exactement ce qui va se passer et ce que je veux dire là-dedans qu'est-ce qui va se passer dans une comédie romantique deux personnes ils vont se retrouver et ils vont a priori au début c'est pas possible au début c'est pas possible ils vont mettre tout un film pour se rendre compte qu'ils vont finir ensemble à la fin ils finissent ensemble et à la 40ème minute a priori on pense qu'ils vont finir ensemble mais il y a un truc qui rate voilà bon bref mais par contre parfois si on sent qu'on est en train de tomber dans quelque chose qu'on a déjà raconté on va nuancer on va aller ailleurs mais juste le fait qu'au sein de chacun de nos spectacles les détails et les précisions dans chaque histoire chaque univers narratif est tellement différent ça en soi ça fait que c'est pas la même histoire de vengeance ou de transmission que la dernière fois parce que le univers est tellement différent parce que le métier est tellement différent parce que tous les éléments qui sont dedans sont tellement différents donc en fait le spectacle de toute façon va être différent donc j'ai pas l'impression qu'on essaye à chaque fois de trouver une nouvelle thématique ou une nouvelle histoire mais après on essaye de le nuancer ou de le colorer de manière différente par rapport à les éléments qu'on met dedans je sais pas si c'est une bonne réponse oui c'est très bon après comme c'est une histoire il y a des choses qu'on va retrouver mais qui sont bénéfiques à chaque histoire que le héros ou l'héroïne soit amené à changer et vivre des moments émotionnels intenses changeants bon mais ça tu vas retrouver ça un peu en toute histoire donc s'il est amené à changer c'est qu'il avait à un moment cette vision là et à un moment il n'a pas cette vision là ou alors il est sûr de lui ce serait cool de le créer un événement où tout d'un coup il soit moins sûr de lui ou l'inverse il n'est jamais sûr de lui ce serait cool qu'il y ait une progression qui l'amène à devenir sûr de lui par exemple il n'est jamais content ce serait cool qu'à un moment il soit content et inversement il est tout le temps content ce serait cool de le rendre mais content ouais sinon c'est le héros héroïne ne change pas le héros héroïne change les gens autour de lui il est un notion de changement de toute façon parce que sinon on se dit pourquoi tu nous racontes ça mais ça c'est quasi instinctif c'est à dire qu'on peut travailler et nous quelquefois on travaille ça mais en fait c'est quasi instinctif connaître les histoires les logiques d'histoire le public nous on les a à peu près tous et il ne s'agit pas d'avoir la bonne idée c'est souvent de comment on le fait et comment nous on improvise ensemble c'est à dire qu'on soit sur la même page et souvent les meilleurs moments ou les meilleures scènes ou des moments dans la narration ou dont le public se souvient à la fin c'est quand même je savais que tu allais faire ça je savais que tu allais dire ça et quasiment au moment où il y a une réplique qui sort où beaucoup de gens dans le public se disent il fallait qu'ils le disent c'est des trucs en fait évidents évidents c'est des narrations si tout d'un coup on se rend compte que c'est un truc un peu d'action bon à un moment c'est pratique d'avoir une course-poursuite c'est normal et donc ça on le refait mais quand tu regardes un film d'action s'il n'y a pas la course-poursuite tu dis ben attends c'est quoi ce truc et que le méchant fasse surface à la fin de manière inopinée sinon c'est plus un film d'action et tu vois je reviens sur ce qu'on avait dit au début par rapport au fait que l'impro on pense qu'il faut avoir beaucoup d'imagination et être original et en fait c'est tout l'inverse il faut juste aller avec les évidences et si on est suffisamment détendu et je reviens sur la détente qu'on a parlé aussi au début si on est suffisamment détendu sur scène de ne pas être dans le stress ou la panique de qu'est-ce qu'on va faire souvent ces évidences c'est juste nos instincts et nos instincts sont basés sur des années et des années d'avoir mangé, bouffé vu, regarder les histoires donc en fait les instincts narratifs ils sont là aussi bien qu'ils sont dans le public d'ailleurs dans le public qui vient vous voir ? les gens ça c'est super parce que des gens très variés est-ce que c'est des improvisateurs ? c'est ma question derrière il y a des improvisateurs est-ce qu'il faut avoir fait de l'improvisation pour comprendre le spectacle ou est-ce qu'on peut venir ? il y a une communauté d'improvisation dont tu fais partie dont tu fais partie Dimitri dans le monde entier en France aussi à Paris dans chaque ville de France une communauté plus ou moins grande nous on a la chance d'avoir plein de gens dans cette communauté qui viennent nous voir régulièrement mais c'est vrai qu'on a aussi des gens des vrais gens entre guillemets de tous les âges les improvisateurs c'est pas des vrais gens non mais d'avoir des gens de tous les âges qui viennent nous voir et qui sont sensibles comme disait Marc tout à l'heure non seulement à l'aspect aux histoires qu'on raconte aux personnages qu'on incarne mais aussi qui s'identifient à l'humain sur scène qui ne sait pas ce qu'il va faire et qui se lance avec panache face à l'imprévu je pense qu'aujourd'hui dans nos spectacles à mon avis 5% de la salle c'est des gens qui font de l'impro mais les 95 autres c'est des gens qui n'en font pas autant tout au début parce que nous on a commencé la compagnie qui existe depuis 17 ans donc tout au début on a joué dans les caves de bar des tout petits théâtres et tout comme c'est les débuts le public c'était nos proches nos amis la famille après on a commencé à jouer un peu plus on a commencé à donner des cours d'impro donc c'était nos proches nos amis la famille des élèves après on a commencé à donner plus de cours et à jouer un peu plus et même des troupes nous appelaient pour des rencontres ou qu'on donne plus de cours donc c'était nos amis les proches les élèves et la communauté et après on a commencé à jouer régulièrement et là nos amis les proches ils ont arrêté parce qu'à un moment ils en ont marre de venir et de souvenir et ils viennent moi souvent et après au fur et à mesure plus on a joué et bien plus on a développé la renommée entre guillemets de la compagnie et plus on a créé la possibilité de venir nous voir comme on joue trois soirs par semaine maintenant c'est très facile de venir nous voir et on a un staff on va dire avec des administratrices qui bossent et la com qui vient rajouter et du coup notre public c'est le tout venant et puis c'est un spectacle populaire je veux dire à partir de 12 ans ou jusqu'à pas d'âge tu peux venir c'est extrêmement accessible avant je pense c'était plus jeune aujourd'hui c'est vraiment encore plus large et voilà mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plus de soixantenaire plus de soixante ans mais il y en a il y en a il y en a ouais 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 c'est pas un souci ça fait 10 ans que vous faites ce spectacle vous disiez 1500 représentations presque à peu près comme ça on sait pas on n'a pas compté au delà de 1000 comment on fait pour faire perdurer un spectacle pendant 10 ans pour faire quoi pour le faire perdurer ah ouais est-ce que ça doit rester le même spectacle est-ce que ça doit rester le même spectacle et qu'il ne doit pas bouger est-ce qu'on le fait évoluer est-ce que moi je dirais que le fait que c'est improvisé rend cette tâche plus facile à la base parce que nous-mêmes nous ne savons pas chaque soir quand on arrive au théâtre ce qu'on va raconter donc ça reste un peu excitant pour nous quand même donc on ne perd pas l'excitation de venir et c'est pas un spectacle de texte que tu as joué 1500 fois où vraiment chaque mot chaque mouvement sur scène tu connais tellement par cœur qu'en fait les difficultés après c'est de garder la fraîcheur nous la fraîcheur il est là tout le temps de toute façon donc je pense que ça en soi ça aide énormément et puis c'est un oui pardon vas-y c'est un spectacle qui est très très libre oui en vrai on dit on va jouer la vie de quelqu'un il faut savoir que c'est pas chronologique non plus donc tu peux faire une scène l'héros à 30 ans la scène d'après il y en a 62 la scène d'après il y en a 2 donc c'est vraiment très très libre et ça a été construit dans ce but là donc les manières de se renouveler elles sont assez infinies et à partir du moment où on revient aussi cette notion de détente cette notion de de fêter l'erreur ça nous emmène toujours dans des trucs qu'on n'a pas prévu voilà en général quand on fait des spectacles qui se ressemblent et qu'on s'ennuie c'est qu'on commence à être un peu plus tendu ou qu'on commence je sais pas si c'est trop abstrait qu'on commence à avoir une envie de résultat c'est à dire avant de jouer j'ai déjà envie que ça soit bien ou que ça soit compliqué ou qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela et ça ça va commencer quand on a cette attitude là on commence à tourner en boucle un peu plus facilement quand on est détendu et qu'on valide l'idée je sais pas ce que je vais faire et c'est tant mieux et bien on peut partir sur mille et une choses parce qu'on n'est jamais parfait il y aura toujours une erreur qui se pointe et ta manière de te jeter dedans va rendre ça complètement unique et donc ça des exemples on en a plein je me souviens une fois le héros il s'appelait Patrick Grandjon et il y avait un peu un bug et il était deux à jouer Patrick Grandjon à la fin du spectacle il y en avait 800 et le public c'était le héros et je me souviens un élément qui montait et il s'adressait à tous ses enfants et on a compris après coup que c'était un savant fou qui par son ADN avait fait plein d'enfants et voilà et je peux donner un autre exemple on n'a pas fait attention et après on a joué dans un autre spectacle on n'a pas compris trop pourquoi mais à partir d'une erreur on s'est retrouvé à jouer des égyptiens qui voulaient changer le sarcophage et le mettre sous Notre-Dame et c'était parti d'un bug parce qu'on ne savait pas où on était et quelqu'un pensait jouer qu'on était dans un labyrinthe dans une pyramide d'Egypte et l'autre pensait qu'on était à Notre-Dame et après on a dit ok on est des égyptiens et je sais et en fait on voulait mettre un sarcophage sous Notre-Dame pour décrédibiliser la religion chrétienne en disant qu'on était là avant et on est partis en disant fuck Jésus fuck Jésus ça c'était rigolo ça c'était rigolo fuck Jésus ce que je veux dire c'est que c'était parti aussi d'un bug et c'est toujours hyper hyper agréable c'est qu'on voit ça et après on se dit bon ben on a on a fait une mini erreur maintenant que c'est là jouons avec assumons-le et tout d'un coup on a quelque chose de très frais et c'est souvent ça et le public nous dit mais vous êtes vraiment parti en cacahuète c'était délire il faut de l'imagination et en fait pas trop on a essayé d'être évident mais on a raté cette évidence du coup ça a créé de l'originalité moi je pense il y a quand même un truc dans le spectacle bio qui est particulier c'est que on pour de l'impro c'est qu'on fait confiance au public pour on fait confiance à l'intelligence du public c'est à dire que je pense qu'on peut aller vite par exemple dans les flashbacks on peut on va incarner deux personnages Marc et moi qui sommes dans une pièce et dans une certaine temporalité et Marc me parle par exemple de la journée qu'il a passé hier avec son beau-père j'ai dit n'importe quoi et ensuite Tim va entrer sur scène prendre la parole et incarner le beau-père on vient d'en parler donc en fait c'est logique qu'il le fasse et c'est dans les codes de tout le monde parce que c'est une technique qui est utilisée au cinéma notamment mais même dans la littérature bref on fait confiance enfin nous on utilise ces procédés là et ça peut paraître comme de la virtuosité de se dire ils ne se sont même pas concertés ils ont réussi à jouer le père de machin mais voilà c'est des procédés qu'on a travaillé et qui sont en fait assez simples à utiliser super agréables et le public je pense se sent se sent se sent bien parce qu'il voit un truc il se dit quoi ? ah ouais d'accord en fait il est avec nous dans la construction non seulement d'une histoire de personnage mais aussi dans une construction de mise en scène et ça je pense c'est une des caractéristiques de Biot et tu disais comment on fait pour se renouveler au fur et à mesure du spectacle des années où on a joué ce spectacle on a eu d'autres idées en particulier les teams et arriver en disant et si on faisait ça et si on faisait comme dans Forrest Gump et en fait il y a un perso qui commence à raconter sa vie et on voit des moments de sa vie après on revient à cette scène on va appeler ça la scène de référence c'est le band en Forrest Gump ouais voilà et bah ouais trop bien utilisons ça un nouveau procédé un nouveau jouet avec lequel jouer quoi donc ça aussi c'est une manière de se renouveler de se faire plaisir très bien alors je suis venu revoir votre spectacle il y a quelques jours pour préparer l'émission très bonne idée ce jour là il y avait donc Jean-Marc il y avait Marc et il y avait aussi Nabla le viste qui fait partie d'eux et le public vous a demandé d'improviser la vie alors non pas d'un taxidermiste mais d'un improvisateur voilà alors ça tombait bien pour moi ce que je vous propose c'est de revenir sur des citations de vos personnages par l'improvisation parce que j'ai tout noté pendant le spectacle ah oui bravo dites moi en quelques mots si vous êtes d'accord avec les propositions qu'on sortait des personnages alors la première c'est la définition de l'improvisation ça c'est Marc c'est le personnage de Marc qui parle l'improvisation c'est une forme de théâtre où les comédiens montent sur scène sans savoir ce qu'ils vont jouer et où les spectateurs sont d'accord pour payer pour voir ça je suis ça juste tu valides je valide c'est vraiment le côté escroc de notre discipline quelquefois on se dit on a vraiment de la chance je pense même que dans le spectacle j'ai dit une phrase après je dis c'est une arnaque ah c'est possible oui oui je pense que quelqu'un a commenté en disant c'est une arnaque les trois règles de l'improvisation un on soutient son partenaire deux on ne dit pas non trois on suit un cercle des attentes et tout autour il y a des conneries c'est pas mal c'est de toi ça aussi Marc c'est moi qui a dit ça je pense que c'est le géant qui a dit ça non 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 c'était ton personnage de professeur d'impro qui essaie d'expliquer l'improvisation en quelques phrases ok tu valides le soutien le pas dire non le cercle des attentes bien sûr j'évalide ça que j'ai dit bien sûr alors le cercle des attentes on peut préciser rapidement ce que c'est bah ça revient on en a parlé déjà un peu bah ça revient sur ce qu'on a dit avant sur la notion de jeu et les évidences si je dis on va raconter une histoire de pirate tout de suite dans votre tête vous commencez à imaginer un bateau de pirate une carte de trésor le perroquet le combat à l'épée le truc comme ça tout ce qui est dans le cercle d'une histoire de pirate si dans notre histoire maintenant je dis ah et nous voici dans un centre nucléaire c'est pas dans le cercle ça sort de le cercle et donc ça peut soit le cercle à ce moment là est l'objet de grandir soit le public dit what the fuck je comprends rien et tu perds ton public à ce moment là donc c'est encore cette notion de jouer les évidences et pas chercher l'originalité tout le temps si le téléphone sonne tu décroches on décroche je prends pas le téléphone pour le jeter dans la baignoire même si c'est rigolo c'est bizarre ok c'est pas que je pense oui bah oui j'ai vu un spectacle d'un pro une fois ça avait l'air facile c'est facile l'un pro c'était une citation du spectacle ça ? ah ouais 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 ah ok qui a dit ça ? à Senabla bah je pense que si ça a l'air facile je sais pas je sais pas non l'un pro c'est plus facile que ça on en a l'air souvent moi ça m'arrive souvent d'ailleurs quand je parle à des gens qui n'ont pas vu d'un pro et que j'explique ce que c'est avec l'un pro ils me disent oh bah ouais ça doit être dur ça va avec la phrase ça doit demander beaucoup d'imagination non c'est pas dur non c'est facile ouais ouais bah je pense que c'est une question d'attitude quoi ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure après vas-y je comprends qu'on puisse voir ça comme difficile ça fait quand même référence à une espèce de peur qui existe en nous qui est celle de primale d'être ridicule ou d'être moqué devant du monde je te pointe toi seul avec des gens qui te regardent tu te dis j'ai pas envie qu'on se moque de moi j'ai pas envie d'être jeté de la tribu d'être exclu comme ça et donc ça c'est une peur qui existe je crois assez forte assez partagée par plein de monde et donc l'idée de dire je vais être sur scène des gens me regardent et j'ai rien j'ai rien avec moi ça je comprends que pour évidemment la majeure partie d'entre nous ça fait peur et d'ailleurs même nous ça fait peur et c'est pour ça qu'on s'aide justement de technique d'être présent avec l'autre et de se dire ok je vais être détendu je vais arpenter l'inconnu mais ça va être cool et pour ça j'ai une solution miracle qui fait que si je me plante et ben c'est pas grave il suffit que je le prenne avec sourire et force et conviction et bravoure et c'est good mais donc je comprends qu'on nous dise que en ce sens c'est dur mais une fois qu'on a réussi à transformer ça et donc à créer de la confiance sur scène et de se dire qu'en fait les gens nous admirent pour ça c'est pour dire ils sont en train de se planter mais ils l'assument pleinement et ils retrouvent cette espèce de plaisir de l'enfant qui joue et qui se pose pas de questions c'est toi le pirate ouais d'accord et moi je monte sur la vigie ouais d'accord go qui part j'ai l'impression que quand on fait nos spectacles c'est qu'on fait juste ça quoi ouais ouais c'est toi le méchant et moi je vais dire qu'on ferait comme ça ouais d'accord ok super c'est bon je vais vous proposer la dernière citation alors vous allez voir c'est raccord quand on improvise c'est pas le danger qui nous attend c'est l'imprévu c'est la vie c'est bien Nabla ça ouais c'est Nabla c'est sûr que c'est Nabla bien vu ça va vous valider aussi ouais ouais justement est-ce que les méthodes d'improvisation cet état d'esprit dont vous parlez ça a changé quelque chose dans vos vies respectives pas forcément professionnelles mais dans votre état d'esprit quotidien c'est bien tout le monde réfléchit oui oui sûrement après peut-être pour moi c'est pas style un révolution qui m'a transformé ma vie et je me dis ah ouais maintenant je vois comment il faut vivre ma vie mieux que ça mais probablement depuis des années que je fais ça il doit avoir les mini trucs parfois je me rends compte peut-être des mini astuces des mini trucs que je vais appliquer dans ma vie quotidienne aussi oui et je pense que oui ça doit laisser les traces oui je crois que c'est vraiment un générateur de confiance encore une fois le meilleur moyen d'avoir confiance c'est de dire c'est ok si je me plante donc du coup une fois qu'on est en train de ça on devient détendu on se plante moins et quand on se plante on arrive à faire face et donc du coup ça c'est des gros stimulateurs de confiance mais moi comme Marc j'ai pas eu la grosse révélation mais plein de mini trucs par contre je sais plein de personnes pour qui pour qui ce fut une révélation en disant waouh ça m'a vraiment aidé et c'est presque un outil de développement personnel pour plein de gens bah moi c'est c'est les cours le fait de donner des cours comme je en dirigeant les élèves quoi enfin en donnant des directions aux élèves bah je suis entraîné à voir par exemple à quel moment les gens refusent de faire quelque chose parce qu'ils ont peur parce qu'un des premiers trucs qu'on apprend en impro c'est justement de sourire de se détendre et d'accepter et de suivre quelqu'un qui fait une proposition alors que comme on est devant en public on est plutôt tenté de dire non 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 j'y vais pas donc on dit non par peur et c'est vrai que dans la vraie vie donc pas dans des cours ça m'arrive de voir ça chez les autres je me dis des gens qui refusent des choses qui disent non parce qu'en fait ils ont peur mais ouais oui complètement d'accord alors on arrive bientôt à la fin de l'émission oh là là c'est ça les vices ah oui j'étais obligé d'enlever plein de questions bah oui t'as pas fait le moitié t'es ça que ça avait plein de questions mais peut-être que tu nous avais dit au début répondez pas tous à la même question peut-être on a beaucoup fait ça non ? ouais ouais pardon ouais on était pas bons là et il faut qu'on sache aussi on regarde par là parce qu'il y a une enceinte on refait tout on refait tout on refait tout depuis le début alors justement bah je sais pas non non on va garder ça c'était très bien on est pas pressé j'aurais plein de questions à vous poser donc vas-y fais flash est-ce que tu veux faire un Siri si tu veux on peut faire un web Siri un web Siri carrément ouais je sais pas ou si tu veux on s'engage à répondre de manière rapide à toutes les questions très très bien on aurait dû faire ça depuis le début avec juste un mot d'accord ou peut-être ouais parce que là j'ai vraiment plus vraiment plus de temps mais déjà je vais vous demander je vais poser une dernière question est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas encore posée en un pro que vous aimeriez qu'on vous pose je sais que vous avez répondu à plein d'interviews vous avez des élèves qui vous posent des questions Nabla a même fait un TEDx donc je pense que vous avez réfléchi à ça et aux questions qu'on pourrait vous poser est-ce qu'une question on vous a pas posée vous attendez qu'on vous pose que vous aimeriez je vais répondre maintenant non non très bien je pense pas non ok non je pense à rien non plus ok non plus si moi j'aimerais bien que quelqu'un me dise est-ce que tu veux jouer dans mon film et j'aimerais bien que ce soit Scorsese qui me demande ça très très bonne question est-ce que et tu accepterais ? t'accepterais ? bah il faudrait que j'y réfléchisse mais oui très bien et bien c'est l'heure à présent de vous écouter Jean-Marc Timothée Marc pour cette lecture un peu particulière aujourd'hui tu nous avais demandé de ramener des objets bah oui mais je n'ai plus le temps alors est-ce que tu veux montrer les objets ? bah j'en ai plein allez bah montre-les allez vas-y t'as plein le sac ? alors vas-y vite on est pratiques pour faire la theory hein pardon pardon Alain Gesson il y a un sac en plastique je vais les vider là je vais faire beaucoup de bruit juste le temps de vider les objets c'est bien voilà Alain Gesson il y a même ça alors tu vide ton sac au sol c'est bon vide ton sac tiens Marc ça c'est un truc que j'ai retrouvé oh c'est génial où est-ce que t'as trouvé ça ? bah dans le bordel ah c'est génial alors ça c'est à savoir c'est le truc que j'avais avant que j'avais pensé perdu pendant des années ça c'est des faux dents donc ça c'est quand tu veux jouer à un personnage tu veux juste mettre les dents magnifique et tout de suite t'as un autre personnage tu vois ? vous n'utilisez pas d'accessoires comme ça ? bah justement dans le bio avant j'avais ça dans ma poche tout le temps ça fait des années je les ai perdus donc je suis très content de le retrouver et pareil ça c'est un truc que j'avais dans ma poche tout le temps aussi si jamais t'as besoin d'une espèce d'autre personnage c'est une paire d'yeux une paire d'yeux qu'on met autour des doigts et les doigts font le bec mais c'est vrai j'utilise moins maintenant il faut venir sur youtube pour voir ce qu'il se passe bah oui comme la scène on est un peu éloigné maintenant mais c'est super je suis super content de trouver ça c'est génial et sinon pour répondre à ta question on n'utilise pas d'accessoires parce que si on utilisait des accessoires on ne pourrait pas les casser par exemple tu vois ? je ne pourrais pas les casser sur la tête de mes partenaires alors que là comme on mime tout tout est possible vraiment par contre on a des excusez moi je rigole parce qu'il y a Marc Marc fait des grimaces avec des fausses dents par contre on a un décor on a un décor qu'on a justement ça fait partie des éléments qu'on a mis en place sur l'initiative de team pour renouveler un peu le spectacle pour se donner des nouveaux jouets et donc c'était un processus super cool je trouve de construire ce décor parce qu'on a bossé avec un scénographe on lui a demandé des choses il nous a fait des propositions on lui a dit oui ça on garde non ça on ne garde pas etc donc j'ai ramené des trucs qu'on n'a pas gardé parce que ça fait partie du processus donc par exemple il y a cette poignée de porte ah oui bon ça c'est un peu subi le fait qu'on n'ait pas gardé elle est cassée quoi elle est cassée quoi on n'a pas gardé parce qu'elle est cassée on l'a vu il y a des boules ça on ne l'a pas gardé non mais c'est on n'a pas su quoi en faire non nul on n'a pas su on n'a pas su garder ça mais c'était accroché avec des sacrés mouches donc notre décor en fait c'est composé de plusieurs modules un espèce de gros module qui s'appelle Joe sur lequel on peut monter qui peut servir de comptoir qui peut servir de cachette où il y a une trappe dedans un rideau etc en gros voilà il y a plusieurs modules qui sont complètement polyvalents quoi ça peut représenter plein de choses différentes il y a une porte bon là la porte c'est une porte mais ça peut être la porte des enfers ou la porte des cabinets quoi ça peut vraiment être n'importe quoi et on avait cette petite lumière aussi ah oui c'est bien je ne sais pas si vous vous rappelez parce que je crois que c'est des choses qui nous empêchaient d'être d'aller vite on est comme parfois en fait l'enjeu dans ce décor c'était de de pouvoir quand même aller vite parce que comme nous on fait plein de scènes en même temps des transitions etc si les changements de décor sont trop longs ça ralentit un peu le truc quoi bon bref voilà d'accord après j'ai ça c'est une bombe de peinture à la craie parce qu'on c'est comme ça qu'on fait notre com on fait on écrit j'ai fait des pochoirs et on pour dire aux gens venez voir bio c'est un peu pour dire on fait notre com nous même quoi parfait très bien merci beaucoup pour tous ces objets merci beaucoup on va passer à la lecture on va être tenu par le temps je suis désolé j'aurais adoré vous poser plein d'autres questions et donc là ça va être une lecture un peu particulière parce qu'on va avoir la chance non pas d'avoir un extrait de votre spectacle mais une version condensée oui très condensée très condensée en express un mini bio un bio express je sais pas comment l'appeler bio express bio express narré plutôt qu'incarné narré plutôt qu'incarné très bien en tout cas on est très heureux de pouvoir profiter de cette création spontanée la proposer au public de tête de lecture on vous accueillait ce soir pour bio ou la vie improvisée d'un héros anonyme on pourra retrouver en alternance Nabla Leviste Timothée Ancio Odile Cantero Loïc Armel-Colin Hélène Loré Marc Jane et Jean-Marc Guillaume à la direction artistique Antoine Noirant diffusion Émilie Blard production E1 Pro et Very Good Show on peut vous retrouver au Palais des Glaces à Paris tous les mardis et mercredis à 21h et le jeudi vendredi samedi de janvier à l'improvidence à Bordeaux aussi les jeudis vendredis samedi de mars à Lyon à l'improvidence aussi et le dimanche 19 mars au théâtre à l'ouest à Lyon tout de suite nous écoutons les E pour cette version unique et condensée de leur spectacle bio ou la vie improvisée d'un héros anonyme il nous faut peut-être un prénom pour cet héros il s'appelle comment Dimitri ? un héros il s'appelle Jacques Jacques ok une activité qu'est-ce qu'il fait ? il n'est pas taxidermiste du tout non je suis tué alors qu'est-ce qu'il pourrait être ? non non n'importe quel métier il est chauffeur routier chauffeur routier Jacques chauffeur routier donne moi un lieu dans lequel Jacques s'est retrouvé herbe à un moment donné de sa vie une grande prairie plein de fleurs ok un objet quelque chose que tu achètes au supermarché qu'est-ce que j'achète au supermarché bouffe ah ouais donc il ne faudrait pas que ce soit de la bouffe si 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 justement il ne faut pas que ce soit original très bien ça sera des des spaghettis spaghettis ok donc Jacques chauffeur routier prairie plein de fleurs spaghettis 5 minutes c'est ça ? oui maximum 5 minutes maximum bon bah 4,30 c'est parti vous écoutez ok c'est l'histoire de Jacques Jacques quand il avait 13 ans il aimait bien sécher le corps souvent il n'allait pas trop à l'école pendant que ses copains étaient en train de bosser lui il aimait se promener dans un prairie rempli de fleurs avec Louis son meilleur ami lui il passait leur journée dans cette prairie il regardait les fleurs et il leur donnait des noms oui chaque fleur avait son petit nom et parfois il s'essayait il discutait avec les fleurs pour lui Jacques la nature c'était important il aimait être proche de la nature et pas juste être assis là mais parler avec la nature il avait l'impression que plus il parlait avec la nature plus la nature lui rendait heureux puis au fur et à mesure du temps son ami venait de moins souvent alors moins en moins souvent et Jacques était là dans le rendez-vous hebdomadaire où il regardait et il parlait avec les fleurs et puis tout d'un coup Jacques dit à son copain Louis pourquoi tu viens plus ? Ah et là Louis lui annonce malheureusement qu'il devait partir car il avait terminé ses études et lui en fait il avait fait les études à la maison il avait les bons diplômes et il allait quitter la région pour aller travailler ailleurs et Jacques s'est dit je ne vais pas rester ici toute seule malheureusement ses parents n'avaient pas les moyens de partir ils étaient bloqués ici dans cette petite ville en soi Jacques est allé se promener en ville il cherchait un endroit pour faire un peu le fait de s'amuser tout ça etc et Considant il entendait un bouhaha derrière le bar il est allé derrière le bar et là il tombe face à face à un gang de combler là parce qu'il rentre derrière le bar c'est ça il rentre derrière le bar derrière la boutique lui dit-on t'es dante t'es pas fait là t'es pas là pour être là barre-toi il est con je plaisais j'étais juste en train de me combler je me je suis sûr que c'est un flic maintenant les flics ils ont des indiques petit t'as quel âge toi petit j'ai 14 ans 14 ans chope-le bien sûr non alors ils le choppèrent ils l'emmenèrent avec lui avec eux dans un grand camion dans un grand camion et ils l'ont dit tu vas tu vas le conduire parce que nous on doit faire le combler là on est en train de se disputer parce qu'on a perdu notre chauffeur et donc on a besoin de chauffeur de camion tu restes là tu sais conduire oui a dit Jacques il ne savait pas conduire mais il a quand même essayé et puis c'était complètement illégal vu qu'il avait 14 ans ils l'ont amené devant un banc juste avant l'ouverture le lendemain matin là le camion il lui a dit ok ça va prendre 30 secondes tu vas voir on rentre on sort et quand on sort toi tu pars mais tu attends qu'on monte quand même mais donc on rentre on sort on monte et après tu pars j'ai pas bien compris quand est-ce que je rentre non toi tu ne rentres pas non nous on rentre on rentre tu vois la banque oui tu vois la banque ce soir là quand Jacques est rentré chez lui il avait les poches pleines de billes Jacques a 10 ans il est avec son père dans sa magnifique voiture cabriolet dans la boîte à gants un paquet de spaghettis et le père de Jacques Alfred est en train de lui expliquer tout ce qu'il faut savoir pour conduire une voiture alors tu vois pour conduire une voiture il faut il faut passer les vitesses il faut passer les vitesses il faut avoir un peu de poète il a le frein de temps en temps l'accélérateur si tu veux aller plus vite et Jacques rêvassait il rêvassait il rêvassait mais surtout il fixait cette boîte de spaghettis car il savait que s'il avait une boîte de spaghettis dans la voiture c'était bien pour une raison particulière alors il posa la question à son père papa pourquoi il y a une boîte de spaghettis ? son père s'arrêta se gara en double fil mit l'embrayage le frein tout ce soir il y a papy qui passe à la maison et papy vous savez il a les italiens les origines italiens il aime manger de bons spaghettis le spaghetti al dente le spaghetti al dente et ce soir peut-être c'est la dernière fois qu'on voit papy alors on va prendre soin de lui et on va cuisiner ensemble des spaghettis al dente Jacques était en train de faire sa tournée il travaillait avec le gang maintenant assez régulièrement et d'ailleurs on l'appelait le chauffeur routier le chauffeur routier le chauffeur routier et tout le monde disait ça entre guillemets Jacques on a besoin de chauffeur routier il enchaînait des missions les cambriolages il était un de les meilleurs chauffeurs de le monde il transportait de la drogue de la marchandise volée du made in china bangladesh de l'argent de l'argent il connaissait tout la légende raconte que même une fois il avait pris son camion et il avait traversé les Etats-Unis jusqu'à l'Europe en passant par des jusque le soir où il regarde dans son camion et il se rend compte que son camion est rempli de boîtes de spaghettis al dente al dente enfin non elles n'étaient pas cuites donc elles sont potentiellement al dente mais il avait écrit al dente et là soudain il avait un flash un flash de cette soirée il avait passé avec son grand-père le dernier soir qu'il a passé avec sa grand-père où ils ont mangé en famille ensemble et il se souvenait des paroles de son grand-père Pris d'une révélation tout d'un coup il s'arrêtera net il pila au milieu de l'autoroute et il se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire il avait ce sentiment que les pâtes al dente lui ramenaient ce qui était important dans la vie et qu'il était en train de tout rater pourquoi ? pour de l'argent pour des choses inégales et il se dit il faut que j'arrête il faut que j'arrête tout tout d'un coup parce qu'il s'est arrêté au milieu de l'autoroute une voiture la percute il sort de la voiture et tout d'un coup il regarde la voiture qui l'a percutée en arrière et il reconnaît ce visage mais Louis Louis était devenu flic c'était une voiture de flic qui le surveillait depuis quelque temps et là Jacques avait un choix est-ce qu'il allait continuer à mentir ou est-ce qu'il allait se rendre et expliquer tout il regardait Louis dans les yeux et il voyait que derrière l'oreille il avait une petite fleur une marguerie oui il se souvenait de la parole de son grand-père et ce soir-là c'était la dernière fois que le chauffeur routier a fait une mission on était un peu loin et fin c'était parfait merci beaucoup merci Marc merci Timothée merci Jean-Marc d'avoir été nos têtes de lecture merci Dimitri merci Dimitri avec tête de lecture appuyons sur pause prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure dans cette grande improvisation qu'est la vie prenons le temps de nous connecter au grand esprit du moment présent quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers il n'y a plus qu'un pas à faire celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle on vous y espère nombreux c'est notre but toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023 ainsi que plein de belles découvertes théâtrales c'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture